Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien avec vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Sable, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Ben, si tu tombes, t'as une bulle, t'as même besoin d'utiliser, je te montrerai après. T'as juste besoin d'appuyer là, il va y avoir une bulle. Comme ça. J'ai jamais essayé de tomber, voir dans le vide. Oh, c'est là ? Non, c'est pas là en tout. Je pensais que c'était ici, c'est le vide-là. Là, j'ai l'endurance, je l'ai amélioré là, au début c'était pas aussi... J'avais pas autant d'endurance, mais tu trouves des oeufs, t'amènes ça à une espèce de chenille, puis elle te donne de l'endurance quand tu en amènes le temps. La première fois c'était 5, ça c'était 15. Bye. Bye. Ouais, mais là, là... Fouiller des affaires pas trop rables, ça me rend pas patient. Les carabées sont vraiment dans une grotte. Là, vous suivez le cercle... L'affaire blanc, là. Ça me dit dans mon dos, puis là, je vais voir, puis il n'y a rien. Tenez. Pas encore que ça. Le pente de trahison est au nord. Ça, c'est pareil, je trouve, le pente de trahison. Le nord, c'est... Par là, le nord. Il serait par là, le pente de trahison. J'ai aucune idée, il est où. On va faire le tour une fois, on va voir. On va faire le tour, c'est là-dedans. Là, on va voir. On va voir le tour... Merci. La flèche change de côté. Je pense que l'entrée ne serait pas ici. Je ne vois rien là. Ah, ah, c'est là. Mon véhicule. Je pense que ça serait ici. J'ai déjà venu ici. Je n'avais pas vu ça. Ah, là je l'ai, c'est ici. C'est ça qui me donne de l'endurance, ce genre de trou. C'est rouge. Les œufs de Zamis. Ouais, j'ai vu ça hier soir. Je l'ai pogné en live. C'est long ? Ah. C'est pas un blasse. Il y a quoi sur l'eau mais je ne comprends pas. La fille de l'aubergeuse pose de celle-ci m'a demandé d'aller chercher des crottes de scarabée découpeur. Apparemment ce dernier ne se peut pas empêcher de fliquer quand tu sautes dessus. J'aurais bien de me rendre à Bastien pour aller ramasser les crottes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce chemin. Bon, ils sont là, les scarabées. Hé, y'a chié là ? Bon. Eh, c'est là. Ah, t'es. il n'y a pas vu ce genre il n'y a pas est-ce qu'un ouvre son oeil vraiment là ? il n'est pas là il n'y a pas vu ce genre il n'y a pas vu ce genre il n'y a pas vu ce genre ah il n'y a pas vu ce genre il n'y a pas vu ce genre et voilà trois gars vous voulez ? trois ans sont là bas ouais c'était pas c'était vraiment ça ouais c'était pas c'était vraiment ça eh tu mets une autre sortie ? ouais il y a la sortie j'ai une fesse qui me pique elle se liche les doigts elle se liche les doigts bon parce qu'elle est vraiment pour la une Kadwai s'il est peut-être trom utilities de la Il devait être pris l'autre bord, ce satané avion là, il est tout le temps en pris. C'est rare, je l'appelle, puis il vient tranquillement. Je vais courir après, je ne vois rien que, la viande est à côté de moi, logiquement. Ah oui, il était l'autre bord. Ah, il est là. Bon, j'arrive aussi. Bon, les nids de scarabée, à bas en orange pour aller en chercher trois, là on va voir. Bon. 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 il y a des puzzles aussi j'en ai fait un à Toronto hier je ne pensais pas que j'allais réussir je commençais à être mêlé je viens de réaliser il y a 7 heures il le dirait il y a deux choses qu'on va pouvoir faire bonjour novice capuche pour toi j'ai tes crottes que vous vouliez je dis à l'aubergiste que j'ai les crottes qu'elle voulait c'est qu'il la rend folle de joie bravo merci mille fois novice c'est très gentil à toi tu t'es bien amusé j'espère en fait oui je ne lui ai pas un coup contraire à ce que je pensais je me suis en effet bien amusé je m'en doutais merci de t'en l'aide novice mes fleurs t'en sont reconnaissants ouais puis je l'ai réalisé hier aussi en guise de remerciement de la paix permets-moi de te donner ceci c'est un signe de ce carabée que tu as amplement mérité en me rapportant toutes ces crottes merci je t'ai remercié puis je te salue des gestes de la mèche mon bébé vous voyez où le forge des masques il y en a ici me semble des messages zéro message comparé ... ... ... joli tout ça il n'a pas des là dedans et forgé mars l'ambiance l'attente est tous agréable le casque de la cartographie ayant engagé la conversation avec la forge le masque je lui demande mes insignes de cartographe il n'est pas Le masque. Le masque. Il est tout le temps du sens contraire de ce que je suis ce maudit véhicule là. Il fait tout de l'autre bord on dirait. Il fait tout de l'autre bord. 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 C'est une des choses que Gaston a tout le temps appris. Il fait tout de l'autre bord. 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 Merci. Jola IQ. As-tu couché déjà au moment où t'as pas couché en toi ? Sous-titrage MFP. je demande si c'est loin encore je me couchais tard, le tôt je me suis couché, il était comme deux heures, deux heures et demie, je me suis levé, il était huit heures je vais bien loin je vois quelque chose à gauche, je me rappelle pas si j'ai déjà été là à moins que c'est ça le coeur de quelque chose je suis rendu où c'est ça le coeur, la tour des vents c'est là où je me rends, ah quand tu places le point, le point apparaît sur la main, j'aurais un peu à cliquer là pour me rendre en direct et après ça rouler into the bad land j'écoute pas grand chose dernièrement, je trouve rien peut-être continuer viking là c'est la main c'est la main c'est la main c'est la main C'est parti. C'est intéressant. Il y a des choses qu'on ne peut pas grimper dessus. C'est quoi le sujet ? Aïe aïe aïe. Il y a des escalabées là. Il faut que je l'ai fait se marcher sur un endroit... Oh là ! Il va là-dessus. Là. Ils peuvent ? Bon, deux de poignée. Bon, deux de poignée. Bon, deux de poignée. Et voilà ! Et deux, trois. Oh ! Le poste d'osmoel. Bon, deux de poignée. Bon, deux de poignée. Bon, deux de poignée. Bon, deux de poignée. J'aime pas c'est où ? Ah c'est tête là ! Et voilà ! Trouvé ! Je ne m'attraperai jamais, je suis plus rapide qu'un aérosycle ! On fout ! En ce moment j'utilise à fond la fleur de Mylan, nous approuvons beaucoup de choses à l'aide de la technologie d'antan, mais il faut faire de plus en plus d'attention à la façon à s'en servir, elle n'est pas accessible à tout le monde dans les dunes, la dépassée n'est pas simple en cas de coupure de courant, on commence à accomplir des progrès notables grâce à des solutions locales non basées sur la technologie, mais il faut rester. Il nous reste encore tant de choses à étudier. Ok, je monterai ici. Et puis je suis pour toi le temps, le scarabier de l'aubergiste, la table dans les mains, bravo j'espère que ça a été amusant pour toi et en temps... Dans le cas contraire, ça aurait permis au moins de gagner un bel insigne, je te remercie pour l'aubergiste, l'aubergine, pour l'insigne que je m'envers. On va bien se la tenter de sauter, à obtenir un masque de scarabées ayant engagé la conversation. Toujours la même chose. Beaucoup d'émission... J'aime pas l'univers des essais et tout ça. ... 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 J'ai peut-être fait une ou deux fois, ou peut-être que j'ai juste eu la sensation de le faire, mais de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus exaltant dans le fait d'être vilaine. Je vais être bref, Sable, car même si je pourrais te dire ce que je ressens des heures durant, je ne veux pas t'obliger à rester trop longtemps. Alors, nous sommes revenus à Liguerre, tous, je veux dire, la pâture est terminée, nous sommes de retour là où tu nous avais laissé, mais probablement un peu plus calme que nous ne l'étions ces derniers jours. Regarde, ne t'oblige à venir vite, et si tu prends du bon temps, n'hésite pas à continuer. Tu es tout à fait libre de rallonger ta quête initiatique, mais quand tu seras prêt à rentrer, sache que nous serons toujours là, et que nous t'accueillons à bras ouverts, et que ce soit ta décision. Et maintenant, il faut que tu ailles, et là, elle va nous lire un peu de poésie. Je parie que tu regrettes de manger ces petits pains séances, c'est pas vrai ? On se révélerait à Liguerre, quand tu auras fini ta quête initiatique, prends soin de toi. L'enregistrement s'achève, mais le murmure, tout de même, un rapide au revoir à Jadis, comme si elle pouvait m'entendre. C'est difficile de ne pas enfourcher mon neurocycle, sans attendre pour aller les rejoindre, mais j'ai bien senti dans son temps de voix qu'elle ne me mettait absolument pas de pression à ce niveau. Quand je serai prêt à acheter ma quête initiatique, je peux rentrer auprès de l'ébexie. On va aller voir ce qu'elle me veut. Alors que le camp d'explicit se rapproche, je ressort d'autant plus la frontière invisible entre la maison et la quête initiatique. Je me rappelle le soulagement qu'on ressent quand on rentre au camp pour échapper à une tempête de sable si violente et vous fouette la peau, même au travers de vos vêtements. Quand on enlève ses habits, on ne peut qu'être surpris par les grains de sable qui ont réussi à s'insinuer à l'intérieur même quand on porte plusieurs couches pour se protéger. Et même si c'est un soulagement d'être à l'intérieur, dans ce genre de situation, on ne peut s'empêcher de sourire avec nostalgie en repensant au plaisir qu'on a éprouvé en explorant le vaste monde. C'est une grande aventure qu'on a vécue seul et que l'on peut chérir comme le plus précieux des trésors. Si je suis prête à choisir mon masque maintenant, une fois que je l'aurai fait, il sera impossible de revenir en arrière. Je crois que je suis prête. Suis-je vraiment ? Vraiment prête ? Je suis prête à 100%. Aucun doute. Oui, les doutes, ça suffit. Et je sais que je veux. Il est temps de faire mon choix. Je n'ai jamais écouté ces films-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ferais bien d'aller voir. Je suis vraiment heureux de te revoir mon enfant. Tu prends soin de toi, surtout tu as l'air d'avoir perdu du poids. Est-ce que tu vas bien ? Zeki s'en fait pour moi, elle a toujours préoccupé de nous. Ça ne va pas du tout. Il va falloir une double rassure de Ragu. Dagnou, j'ai dit. Il suffit qu'elle m'en parle pour que je l'en ai là-haut à la bouche. C'est bon d'être de retour. Après ton départ, nous sommes retournés à certains sites où les ébexies dressaient autrefois le camp, les lieux où nous avions l'habitude d'aller avant la naissance. C'est fantastique de revoir de ces endroits la terre s'épanouit quand on la laisse tranquille pendant si longtemps. Tous ces lieux s'étaient transformés en notre absence et ils grouillaient désormais de vie. En nous quitterant la guerre, nous ne reviendrons pas ici avant longtemps et la terre a besoin de se régénérer. Ici, elle nourrit depuis trop longtemps. Ça me fait plaisir de te revoir. Ça ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai entendu Humain parler pour crier un avertissement peut-être, mais jamais pour discuter. Il me faut quelques instants pour trouver quoi lui répondre. Comment tu vas ? Humain rousse les épaules sans décrocher un mot et il me tire manifestement rien de plus au sujet. Je t'ai manqué. Il lâche un petit grognement et qui ressemble presque à un gloussement. Je décide de prendre ça pour un oui. La tournée auprès des églises n'est plus agréable que ce que je pensais. Je croyais que la quête initiatique me changerait profondément et je ferais de moi quelqu'un de différent. Sans doute pensais-je que je reviendrais plus mature ou plus blasé ou je serais au moins capable de mieux saisir les blagues de Driss ou de poésie d'Hilal. Mais à la vérité, le changement que j'ai subi est plus subtil. En fait, contre toute attente, alors que je viens de passer tout, ce temps à explorer le vaste monde, je me sens plus que jamais membre de ce clan. Et cela n'a rien à voir avec le fait que je sois ni exébi ni avec mon choix de masse. C'est juste que disons, mais je me sens plus à la traîne et je n'ai plus la sensation que les adultes connaissent un secret qui m'échappe. Je me sens désormais pleinement accepté tel que je suis. Sable. Nous avons désormais attendu tes histoires ou du moins celles que tu es prête à raconter. C'est ainsi que si tu es prête que la 10 pousse un souplier de satisfaction. Sans doute le fait que j'ai pleinement profité de ma quête initiatique était le plus important à ses yeux que mon choix final et je lui en suis reconnaissant. Es-tu prêt à choisir ? Je suis vraiment. Je suis prêt à choisir. Oui, je suis prêt à châtel. Je ne t'efforce pas à rester, sable. Si tu es... Si tu veux, tout ce que j'ai de dire savoir c'est que tu as choisi le célèbre avec toi. Après tout, j'ai le droit d'être excité. Moi aussi, hein. Et glousse. Quand tu seras prêt, rends-toi autant. On va y aller. Et si te revoilà, Seema croise agressifiquement les bras que je perçois comme un défi. J'explique à Seema que j'ai dû revenir car la petite terreur, chasseuse de scarabées, voleuse de pièces détachées, a piqué une crise et s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps en me voyant partir. Et à Châtel, c'est vrai que j'ai dit, il a très mal pris. Je ne peux pas m'empêcher j'ai déclaté de rire même si ce faisant, je cancède ma défaite. Elle me reconnaît et m'a manqué. Toi aussi, Sab, je suis vraiment heureuse que tu sois de retour. Même si je peux presque l'avoir boudé derrière son masque, je suis impressionné de son temps de voix et l'air aussi sincère. Même si je sais bien que tu ne resteras pas longtemps. Je demande à Seema ce que penserais si j'ai choisi un masque de scarabée. Je crois que tu aurais l'air ridiculé. Mais d'un autre côté, tu aurais l'air ridiculé avec n'importe quelle masque. Alors, tant mieux. J'adore ça. Mais je crois bien que celui-là, je l'ai raté. Quoique, ce serait un peu comme jouer pour les temps et avoir tout un tas d'animaux en compagnie. Et peut-être que tu pourras parler à la langue des scarabées. Je vois toujours des scarabées grimper les uns aux autres et faire le genre de danse en faisant claquer leurs pinces. Peut-être qu'ils se parlent. Alors, si tu veux parler aux scarabées, tu ferais ça. Et où ses épaules ? Je ne sais pas trop. Tous les masques sont différents et ça n'aurait pas vraiment d'importance une fois que j'aurai commencé ma quête initiatique et que je viendrai te rendre visite. Je demande à Sema si elle veut dire qu'elle viendra m'enquiquiner. Si ça t'enquiquine, j'y suis pour rien. Mais en tout cas, je viendrai te rendre visite. Je ne peux pas m'empêcher d'éclater derrière. Je lui dis que je ferai plaisir de la voir. Et la dernière. Bonjour, Ciseau. Comment vas-tu, fille de clan ? Tu parles de Simon. Comment ton compagnon s'est-il comporté ? Un excellent hérosycle. Heureusement de l'entendre, Simon m'a accompagné plusieurs générations d'ébexies. Savais-tu qu'il a amené jadis elle-même jusqu'au Rougoul au cours de sa quête initiatique ? Il va bientôt être temps pour se partir en quête initiatique. J'imagine que Simon va l'accompagner dans les dunes. Je ressens un soudain accès de mélancolie en me disant que je vais perdre Simon. Mais je savais que c'était un illuctable. Aucun hérosycle ne pouvait posséder d'air au cycle et je suis heureux d'avoir eu le temps avec lui. J'ai rencontré un grand nombre de machinistes. J'explique à Ciseau que j'ai rencontré un grand nombre de ses amis. Je le sais, j'espère que cela aurait été bénéfique à Simon et à toi. Je t'assure que ça a bien été le cas et cela semble lui inspirer une certaine fierté. Ce qui est rare chez elle. Il est excellent machinistes en ce monde. Je les aime beaucoup. Quand est-ce que je devrais choisir machinistes ? Rejoindre l'ordre et le croiser les bras et penser un peu à la réflexion d'aucun. Je te dirais que la vie de machinistes est une existence solitaire. Mais ce n'est pas le cas et pas seulement car nous sommes assignés à des clans qui nous acceptent bien souvent dans leur sein. Non, c'est parce que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Tout comme toi, tu ne l'étais pas vraiment lors de ta quête initiatique. Tu étais avec Simon. Je réfléchis à un instant et je suis resté assise à regarder une carte pour me protéger du climat ou encore à lutter contre la nostalgie et où Simon a commencé à émettre un petit pourdonnement qui m'a réchauffé le cœur. Ton aile aussi qui m'a réchauffé le cœur. spéciale sa poche à terre. Lors de ton retour, j'étais assise en haut de la tour. J'étais entendu un renronnement avec Simon se transformer peu à peu en rugissement. Il a de nombreuses voix différents, tu sais, et sa résonance. C'est pour cela que nous faisons ce que nous avons à faire. Alors, si cette profession t'attire, je ne peux que te recommander. Je remercie Ciseau. Bon. On va aller en face. Ah, le temple, c'est là-bas, je pense. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Il va manquer la fin. ... 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